hey 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 cucu mes petits que bienvenue pour cette nouvelle vidéo de speed build un speed build un peu sympathique qui c'est que j'ai vite réalisé je me suis amusé à faire un peu truc de terrain là pour une fois que j'ai regardé quelques tutos et je me suis d'accord j'ai compris un peu comment ça fonctionnait mais bon je suis loin 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 de maîtriser comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo j'ai voulu créer un petit lieu de mariage vous savez à quel point ou pas je ne sais pas si vous savez que j'aime les mariages dans les sims j'adore marier mes sims et les lieux de mariage c'est ce que j'aime bien faire et les parcs c'est ce que je préfère donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc une petite église parce que j'avais déjà fait un parc avec une grande église tout ça et là je voulais faire plus un genre de chapelle petite église et vraiment un truc un peu plus rustique un peu plus campagne voilà c'est ce que j'ai voulu créer en fait voilà oui que la structure est déjà fait en peu de temps en même temps c'est pas très très compliqué quoi c'est juste un petit petit truc pour le plaisir j'ai juste un peu plus galéré pour le haut parce que je voulais faire un espèce de clocher mais en fait ça rendait pas bien jusqu'à temps que je trouve en fait une fenêtre qui faisait plutôt bien qui habillait un peu le clochet qui laissait transparaître à l'intérieur et je me suis dit ouais c'est pas plutôt pas mal quoi après il faut juste que ce soit pas trop que ça ne tranche pas trop avec l'extérieur du clocher que j'ai voulu du coup faire en entièrement en pierre alors que le reste de la petite église elle allait dire en plus en habillé parce qu'on a quand même les pierres en bas et après on a de la peinture bref je ne saurais pas dire en quelle en quelle matière c'est mais bon ça donne un côté côté un peu rustique finalement après je me suis dit je vais reculer un peu parce que je trouvais que la plateforme était peut-être un peu trop proche de du bord du terrain et puis après je me suis amusé à faire un peu à monter le terrain derrière et après je vois c'est bon on assoupit enfin on adoucit les courbes j'ai fait foutu une espèce de de lumière qui fait un peu cloche de loin parce qu'on n'a pas de cloche mais pour le clocher donc en fait ce sera une lumière cloche qu'on a là haut bon elle sonne pas mais c'est pas grave après ben voilà le parvis je voulais vraiment que ce soit en deux niveaux en fait c'est pour ça que je me suis amusé avec les niveaux de terrain parce que on peut très bien faire un truc sympathique après vous mettez vos sims un peu en haut et en bas des petits escaliers pour essayer de faire une espèce de photo de famille évidemment j'ai craqué pour les nouvelles fenêtres du pack de strangerville puisque je le trouve je trouve qu'elle ça elle se marie très très bien avec avec une église avec une chapelle enfin bien sûr on peut les utiliser sur une maison mais je sais pas moi dès que j'ai vu ça je me suis dit ah alors que je fasse une église et tout c'est pas premier d'été puis j'ai commencé à vouloir faire une construction et puis je me suis tiens je vais faire une petite église de campagne et puis voilà alors forcément tout se trouve sera un peu rustique vous avez vu à l'intérieur j'ai j'ai ajouté des piliers et je là je rajoute un petit truc à l'arrière pour donner un peu aussi de comment ça un peu de de relief à la structure il peut pas juste que ce soit un rectangle en fait bon après je suis encore en apprentissage pour les constructions je ne suis vraiment pas la plus douée mais j'essaye de faire des trucs en tout cas qui changent un peu qui peuvent être sympa qui peuvent aussi vous plaire et en priorité me plaire et en tout cas moi j'adore je trouve ça vraiment très très mignon donc l'intérieur de l'église c'est tout simple des bancs de bois foncés tout ça et voilà l'entrée j'ai mis deux tables avec plein de bouquins c'est comme vous savez sauf si vous n'êtes jamais rentré dans une église je peux concevoir mais quand vous rentrez dans une église vous avez souvent les carnets de trucs de prière et tout ça là que vous avez à l'entrée que vous prenez puis après vous allez chanter à l'intérieur bon j'ai voulu un peu représenter ça et je trouvais que ça allait très bien et là bien sûr les petits trucs pour pour je sais pas quoi faire le signe de croix l'eau bénite et tout le tralala j'ai mis une petite ventaine à l'entrée et comme c'est un peu vraiment un truc vraiment spécial mariage là j'ai commencé à vouloir me dire bon ben je veux vraiment des fleurs donc j'ai mis les couronnes de fleurs blanches sur tous les bancs ah oui bien étape de la lumière alors j'ai un peu galéré parce que j'ai voulu mettre cette espèce de gros chantelier là qui fait très moyen âge mais qui du coup pour moi fait assez rustique et j'ai grave galéré parce qu'en fait on voit jamais bien quand on monte vu qu'il ya sur deux étages je suis obligée de tricher un peu et donc j'ai voilà j'ai rajouté des murs et me suis dit au moins comme ça je vais voir si je monte au bon niveau ça dépasse pas bon après c'est pas équidistant les uns des autres mais c'est pas grave et puis je me suis fait un petit fond là derrière rempli de bougies bon alors par contre elle s'allume pas je sais pas pourquoi mais ça rend quand même super joli voilà j'ai mis la blinde la blinde de bougies mais ça rend quand même très très beau ça de toute façon vous le verrez à la fin de la vidéo puisque il y aura une petite animation d'un mariage comme ça vous pouvez voir ce que ça rend par rapport aussi entre la vidéo de ce que vous voyez et le terrain que j'aurais mis dans ma galerie qui n'est pas 100% pareil puisque là je l'ai mis en mode de parc national mais apparemment on peut pas faire de mariage et d'événements sociales de mariage dans un parc national donc en fait j'ai triché après et j'ai transformé ce terrain en parc tout sous tout seul sauf que pour entre parc national et parc tout seul on a des exigences qui sont différentes donc j'ai créé une pièce en sous sol pour le parc en version par donc c'est la même chose mais en version parc pour mettre en fait de tout ce qui manquait en gros j'ai mis deux bancs de oui de ce qu'ils appellent ça des bancs mais c'est juste des espèces de canapés en bois là qui sont pas les mêmes mais qui sont à l'entrée de l'église en dessous des grosses fenêtres que vous voyez ça c'est pour parce qu'il m'en fallait deux donc je les ai casés là bien sûr j'ai fait un tout petit cimetière un à côté de l'église en campagne c'est normal alors les cimetières juste à côté de l'église vous inquiétez pas c'est pas en thé il n'y a personne qui est dedans voilà il n'y a rien de grave donc pour revenir à mon histoire de parc et de parc national et ensuite donc dans le sous sol j'ai mis vu qu'il y avait déjà un barbecue sur le lieu je vais ajouter après en normal en fait j'ai mis des sièges et une barre qui a pour les enfants puis s'amuser après si vous téléchargez le terrain que vous voulez installer ces pièces ces éléments vous pouvez il n'y a aucun problème vous les mettez où vous voulez moi j'ai juste mis en sous sol pour histoire que ce soit validé en parc mais que ça m'embête pas dans ma construction je l'avais fini déjà et il ya aussi je crois la table d'échec voilà si vous voulez mettre la table d'échec sur le terrain il n'y a aucun problème moi bah du coup si ça sert à rien si je change trop de choses et il ya d'autres choses aussi qui ont un peu changé je reviendrai voir vous quand quand ce qu'on voulait verrer quand je les installerai en fait dans le dans le terrain donc là va venir le moment où je commence à mettre un peu de verdure puisque c'est toujours sympathique dans un parc tout ça d'avoir de la verdure voilà j'ai vraiment fait vraiment une toute petite dune me suis dit bon voilà en plus comme c'est sur le bord du terrain et qu'après ces plages faut pas trop exagérer ça sert à rien faire un truc qui monte de autant de kilomètres en hauteur pour finalement je suis à côté soit plat comme voilà donc vous avez vu que j'ai fait une aire de pique nique avec des tables voilà et l'espèce de de barbecue forcément là j'ai fait un kiosque mais c'est ma c'est mon kiff enfin les kiosques j'adore ça si je pouvais en foutre dans toutes mes constructions je le ferai et voilà en plus de ça je trouve que comme on a juste une église et que si vous faites votre événement social sur ce lieu là il ya besoin de certaines choses que sinon vous pouvez pas valider vous pouvez pas le il faut faire un gâteau pour valider aussi manger le gâteau tout le tout le merdier et ben en fait là ce sera rendu possible pourquoi ce voyage je fais un espèce d'îlot central de cuisine ouais je mets carrément un aussi un comment ça va un frigo carrément sur le terrain mais comme ça vous pouvez engager votre traiteur et venir faire la fête là et tout ça j'ai caché après du lierre histoire que ce côté un peu pas jojo parce que c'est pas très joli dans un parc d'avoir la gazinière et le frigo ce soit moins moins moche et en fait ça passe super bien je trouve et puis avec deux tables de pique nique qui sont aussi abrité comme ça peu importe la saison même s'il pleut ou il neige vous êtes quand même à l'abri ah oui je suis encore amusée avec les petites guirlandes d'amour que j'aime trop donc j'ai commencé à aller mettre à l'intérieur de l'église vous voyez et pour revenir au kiosque en fait comme ça vous êtes protégé et vous pouvez faire votre événement familial social pardon vraiment en tranquillou c'est à dire que vous avez le mariage à l'intérieur de l'église et après votre traiteur il commence à faire à manger tout ça et vos invités peuvent venir manger et s'asseoir sous le kiosque bon c'est petit je le conçois c'est à dire que vous pourrez pas faire un événement social avec 140 personnes ça c'est sûr mais il y a de quoi faire quand même alors là vous voyez que je m'amuse encore une fois avec les guirlandes bon au début ça ressemble à rien parce qu'en fait je les ai mises telles qu'elles et après je les ai réduites et je les ai réorienté en caméra sims 3 pour que elles convergent toutes vers le centre alors j'avais mis une espèce de colonne aussi au centre pour savoir où pointer parce que c'est un peu compliqué et après je les ai enlevé voyez et ça rend super bien c'est hyper cute et au milieu j'ai mis un petit aussi une petite lampe et ça rend vraiment super bien ça je suis très contente de mon petit terrain c'est très mignon voyez les bougies en bas elles sont bien allumées mais les bougies sur les tables ne s'allument pas donc c'est pas très très grave parce que l'ambiance chaleureuse quand même des bougies fonctionne faut juste espérer que ça prenne pas feu alors les colonnes je les ai doublé d'autres colonnes avec des espèces de bouquets blancs à l'intérieur et ça rend super bien en fait je les ai réduites et je les ai mis dans chaque colonne et ça fait vraiment décoré mariage en fait donc vraiment je trouve que ça rend super bien après c'est que mon avis mais si c'est le vôtre n'hésitez pas à me le dire ça me fera toujours plaisir j'essaye de faire des trucs qui peuvent plaire en tout cas moi je trouve cet endroit super mignon c'est à dire je pense que je vais même l'utiliser dans mon decades il y a moyen ouais ouais quand il va y avoir la saison des mariages je pense que j'ai installé ce terrain et que notre petite famille va y aller ça vous pourrez le voir et bien en mode de fonctionnement parce que je pense que je vais craquer quoi voilà c'est trop mignon c'est trop cute là forcément le lierre machin les plantouilles et tout vu que c'est un peu campagne et ben il faut montrer que qu'elle a dû vécu l'église donc entre le lierre qui lui grimpe dessus et les fissures sur les murs voilà après je me suis demandé si j'allais pas doublé les les tables du fond en fait non ça l'est très bien puis alors j'ai mis de la déco mais vraiment c'est très très vite fait en fait voilà alors pour me moquer un peu de la campagne me suis dit bah tiens qu'est ce qui a mis à la campagne à part foutre des coques des canards et tout des bestiaux de la campagne quoi donc du coup sur les espèces de guéridon là sur les côtés histoire de il n'y a pas de peinture ni rien parce que voilà j'ai pas voulu faire trop chargé un truc de village de campagne et voilà j'ai mis des coques le canard et un cochon c'est vraiment les trucs de campagne on peut me taper dessus les campagnards il ya aucun problème j'assume j'ai mis une fontaine avec une autre fontaine de fleurs à l'intérieur pour que ça fasse un peu plus rempli et puis j'ai mis des petits jets d'eau donc du coup vous pouvez pas vous amuser à mettre à jeter une pièce dans la dans la fontaine ça ne fonctionne pas je pense à cause des jets d'eau et de l'eau de fontaine à l'intérieur je pense que ça ne marche pas à cause de ça et on arrive déjà sur entre guillemets la fin puisque là je commence à faire les les peintures de terrain avec les passages et tout ça sur la fin parce qu'après je vais quand même décorer voilà je vais mettre de la fougère un peu partout bien sûr parce que un parc c'est aussi pour ça qu'on y va alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir que j'ai posé des feux d'artifice alors ceux de l'intérieur ne fonctionne pas pour les enlever si vous avez envie et ceux de l'extérieur se déclenche une fois que vous mariez savent que je n'avais mis trois mais un seul mariage blanc en fait j'ai rechangé maintenant par rapport à celui qui c'est par rapport au terrain qui est disponible dans la galerie j'ai mis trois feux d'artifice mariage blanc c'est à dire qu'il ya trois packs de feux d'artifice qui vont qui vont péter quand vous allez faire un mariage sur ce terrain ce sera automatique en fait après il disparaît c'est tout et c'est super joli vous verrez à la fin de la vidéo et je les ai mis tous du même côté parce que là si vous avez vu je les ai mis sur trois côtés différents en fait je les ai mis les trois du même côté c'est du côté où il ya l'espèce d'îlot de cuisine qui est caché voyez là où j'ai mis du lierre devant et derrière et ben ce sera de ce côté là un peu caché par les fougères donc c'est pas très très moche ça se voit pas au premier abord quand vous arrivez sur le terrain mais ça fonctionne bien et je suis ravie de ça parce que autant en profiter on a des feux d'artifice on les utilise pas assez donc voilà en tout cas ça fonctionne les trois buissons j'ai mis trois buissons à pipi trois buissons à crac crac et il fonctionne tous les trois donc il n'y a pas de problème comme il n'y a pas de toilettes à proprement parler je me suis dit je vais mettre les buissons puis en même temps voilà si vos sims les mariés sont trop pressés d'aller consommer leur mariage et ben il ya les buissons pour ça moi j'adore mettre ces buissons ça me fait trop rire quoi puis c'est vachement plus sympa de mettre un petit buisson qu'un lit franchement on va pas se cacher à la petite peinture de terrain la le terrain se finit de plus en plus et aussi par rapport au kiosque j'ai rajouté une une petite enceinte en hauteur pour la musique que j'avais oublié d'installer donc vous avez quand même de la musique que vous sims pourront danser tranquillement à leur fête de mariage normalement il ya tout pour réussir quoi il ya vraiment là il ya pas photo il ya tout ce qu'il faut après les petits éclairages extérieurs j'en ai pas trop trop mis et puis j'ai mis un petit feu au cas où vos sims aura envie de faire griller des guimauves ou etc alors comme ça c'est toujours sympa à la bonne franquette comme on dit oui c'est à cet endroit là que j'ai mis les trois feux d'artifice et finalement j'ai mis deux instruments pour aussi vous engager un musicien voilà moi c'était c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu le parc est disponible sur ma galerie n'hésitez pas à télécharger à mettre un like un commentaire même sur ma vidéo à regarder ma page utip et compagnie et je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt salut je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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